dans cette vidéo on va voir l'édition full site editing de wordpress donc on va voir un petit peu à quoi ça correspond et comment ça peut vous aider dans la création de votre site internet donc quand vous allez installer wordpress pour la première fois vous allez avoir wordpress qui va être téléchargé et également un thème qui va être installé en même temps que wordpress ce thème se nomme 2022 à l'heure actuelle donc on va ici le retrouver dans apparences et donc c'est ce thème qui va être installé par défaut ce thème a l'avantage de comporter ce qu'on appelle le full site editing donc c'est un thème fse qui nous permet d'avoir une édition complète du site pour rappel un thème est en fait un ensemble de modèles de pages qui sont regroupés à l'intérieur de ce thème en fait c'est le thème c'est l'aspect général de l'ensemble du site donc ce thème est composé de plusieurs modèles à l'intérieur pour chaque page c'est exactement ce principe que l'on va retrouver dans les thèmes fse puisqu'on va pouvoir gérer l'ensemble de ces pages c'est à dire créer un design bien spécifique pour chaque page afin de l'afficher sur notre site internet si vous cherchez des sites des thèmes fse autres que 2023 vous pouvez en trouver en cliquant ici sur le bouton ajouter vous allez ici dans filtres de fonctionnalités et vous allez ici dans éditeur de site vous cliquez dessus vous appliquez le filtre et vous avez ici tous les thèmes qui sont compatibles avec l'édition fse que l'on va voir aujourd'hui donc il ya déjà pas mal de thèmes disponibles et tout ça vous allez pouvoir l'éditer directement avec gutenberg pour la plupart donc il ya pas de problème vous allez pouvoir utiliser l'éditeur de blog de gutenberg incorporé à wordpress pour directement modifier les thèmes qui sont ici l'avantage de passer par gutenberg c'est que vous ne téléchargez plus l'extension externe du type divi ou du type elementor qui alourdissent votre code et baissent l'optimisation de votre site étant donné qu'il ya plus de code à charger donc ici vous vous retrouvez avec des thèmes extrêmement léger que vous allez pouvoir personnaliser entièrement donc pour personnaliser ses thèmes on va les retrouver ici dans apparences et dans thèmes donc on va retrouver notre thème ici principal et on a ici la partie éditeur dans la partie éditeur on va retrouver deux éléments on va retrouver des modèles et on va retrouver des éléments de modèle il faut voir un élément modèle un petit peu comme un bloc réutilisable c'est à dire que c'est un bloc que vous allez construire et que vous allez pouvoir réutiliser autant de fois que vous souhaitez à l'intérieur de vos pages donc vous avez différents éléments de modèle de disponible les plus communs que l'on retrouve c'est le modèle pied de page et le modèle en tête on a également le modèle commentaire qui est présent sur les articles de blog mais également sur les pages et ensuite on a les méthodes de publications ici donc c'est tous les éléments nouvelles que l'on retrouve principalement sur toutes les pages où on peut avoir envie d'incorporer à l'intérieur d'une page on va pouvoir créer nos propres éléments de modèle donc l'intérêt de créer son propre élément de modèle c'est de pouvoir créer des parties de pages qui vont être réutilisables à plusieurs endroits un exemple concret qui pourrait être intéressant ce serait par exemple une inscription à la newsletter rien n'empêche de créer par exemple un bloc on va pouvoir insérer à l'intérieur d'un modèle pour afficher une inscription à la newsletter l'avantage c'est que plutôt que d'aller sur chaque page pour faire des modifications ici vous pourrez vous rendre directement sur les éléments de modèle faire la modification et cette modification va se répertorier sur l'ensemble des modèles que vous aurez enfin dans lequel vous aurez utilisé cet élément de modèle donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu comparable au bloc réutilisable puisque vous allez pouvoir l'insérer à plusieurs endroits et si vous modifiez ça se modifie par tout on sait à peu près similaire sauf que ici ça concerne vraiment les modèles c'est à dire la mise en page générale du site donc ici on pourrait très bien créer un élément de modèle on pourrait ajouter un élément de modèle ça serait un élément de modèle général puisque c'est pas une en tête c'est pas un leader quoi en fait ni un pied de page donc ici ça serait vraiment un bloc général on pourrait l'appeler pourquoi pas une newsletter on le crée on va le retrouver ici on peut cliquer dessus on va pouvoir le modifier et ici on va pouvoir donc créer le bloc qui serait à intégrer dans plusieurs endroits donc je crée un groupe je vais mettre un groupe à une seule case je vais mettre simplement un paragraphe devant je mette ici je peux ajouter pourquoi pas et puis pourquoi pas mettre un fond on irait ici dans l'arrière-plan où je mets un fond quelconque peu importe donc une fois que j'ai créé mon élément de modèle je vais pouvoir le sauvegarder comme je lui ai attribué un nom je vais pouvoir l'utiliser à d'autres endroits quand je reviens ici au niveau de mon apparence on se retrouve avec les éléments de modèle donc on vient d'en créer un on va pouvoir maintenant personnaliser nos modèles donc quand on va sur le modèle on va retrouver les pages principales que l'on a à l'intérieur d'un site c'est qui permet d'afficher les différentes erreurs au niveau d'un site internet la page archive qui nous permet de lister à mettre toutes les catégories d'un blog la page vide qui nous permet de créer des landing pages par exemple donc on va avoir ici uniquement une page qui comporte un pied de page c'est tout avec les mentions légales et la politique de confidentialité qui doivent apparaître sur toutes les pages de votre site on a également ici le blog alternatif qui va être utilisé pour l'installer l'ensemble des articles de blog quand on n'a pas une page d'accueil qui liste l'ensemble des articles de blog donc en général la page d'accueil c'est la seule page que vous allez pouvoir modifier directement au niveau des modèles c'est la seule page que vous allez pouvoir vraiment mettre vos images faire votre mise en page comme vous le feriez sur une page traditionnelle puisque la page d'accueil c'est une page unique qui ne sera utilisée que pour l'accueil donc la page d'accueil c'est la seule page que vous pouvez construire en dur sur la partie modèle de votre site internet donc je vous invite à créer votre page d'accueil directement à cet endroit et une fois que vous aurez créé votre page d'accueil vous pourrez alors bénéficier de la page blog alternatif pour lister l'ensemble des articles de blog donc je vais vous montrer après comment vous pouvez lister l'ensemble des articles de blog on a ici la page index qui d'après moi bien que je n'ai jamais personnalisé théoriquement si vous supprimez la page d'accueil c'est la page index qui va prendre le dessus par rapport à la page d'accueil la page index correspond vraiment au fichier index.php quoi en fait c'est à dire la racine du site je peux me tromper je mets des réserves sur cette page index que j'utilise pas mais à mon avis ça doit être ça c'est la page principale qui servait d'index à mon avis elle a été créée avant que les autres pages ont été créées justement pour avoir quelque chose qui s'affiche sur le site on a ici la page page qui nous permet en fait d'afficher toutes les mises en page pour les pages donc quand on va pouvoir ici faire un modèle pour une page unique il est possible de créer à chaque fois des modèles supplémentaires si on veut mettons un modèle plusieurs modèles de pages que l'on pourrait utiliser je vais vous montrer c'est le même principe que l'on va utiliser pour signaler les articles de blog au niveau d'une page vous verrez comment sélectionner votre page pour une mise en page et ensuite on a la page recherche qui nous permet d'afficher les différents résultats de recherche quand une personne fait une recherche sur le site donc en général ça liste les articles de blog de la recherche et on a ensuite la page publication qui nous permet de faire un modèle pour l'affichage d'un article unique donc quand vous allez écrire un article de blog c'est cette page qui va être utilisé donc chaque page peut être personnalisé quand vous cliquez dessus vous allez retrouver ici une page qui est utilisé pour tous les articles de blog c'est pour ça qu'on retrouve ici titre de la publication ici on a contenu de la publication et ici on a l'image de mise en avant de la publication donc c'est à dire que ça va être des contenus dynamiques qui vont changer selon l'article qui va être affiché comme ici c'est pour afficher des articles de blog on se dit bien que tous les articles de blog n'ont pas la même photo le même titre et le même contenu donc le fait d'afficher des contenus de publication ça va nous permettre justement d'avoir des éléments qui vont changer selon la page affichée donc pour retrouver ces différents éléments vous allez retrouver ici dans les blocs dans les blocs et ensuite vous allez sur la partie design ici vous avez différents noms vous allez dans la partie thèmes pardon donc le thème ici et vous allez retrouver les différents blocs ici contenu de publication auteur autrice de la publication d'auteurs etc vous allez pouvoir ici créer vos modèles donc après vos modèles sont bien des modèles qui vont servir à plusieurs pages donc à chaque fois dans vos modèles dans vos différents modèles on n'aimait jamais de contenu en dur on met toujours des contenus qui vont changer selon la publication qui va être créée à l'intérieur du blog de wordpress ici il faut bien voir que c'est un élément séparé au contenu c'est juste un modèle qui permet d'afficher toutes les tous les contenus qui sont du même type on va pouvoir donc personnaliser ces modèles donc on peut ajouter bien sûr du contenu en dur mais c'est pas la bonne pratique si on veut ajouter du contenu à ce moment là on va se servir plutôt des éléments modèles donc ici quand je clique sur mon élément qui est en bleu ça veut dire que ça appartient à la page c'est à dire que je peux l'éditer les modèles en violet ici vont représenter les éléments de modèle ce sont des éléments modèles que l'on ne peut pas hésiter donc ici quand j'appuie sur entrée je vais pouvoir mettre un slash et je vais pouvoir marquer éléments et on va retrouver ici éléments de modèle donc je vais pouvoir cliquer dessus de pouvoir choisir un élément modèle que j'ai précédemment créé où je vais pouvoir partir de zéro c'est à dire que les si je vais être dirigé directement vers les éléments de modèle pour créer un élément de modèle à incorporer dans le modèle ici c'est pas le cas je vais aller chercher l'élément de modèle je vais cliquer sur choisir et je vais retrouver ici mon élément de modèle que j'ai créé pour capturer les newsletters donc ici j'ai juste à le sélectionner et comme ça il est incorporé directement à la page si j'enregistre maintenant tous les articles quand je vais aller sur n'importe quel article du bug j'aurai maintenant ce groupe qui va apparaître en bas de la page donc ici si je reviens au niveau des articles j'ai ajouté un article je vais créer mon article je vais mettre ici mon contenu et une fois que c'est fait je vais pouvoir publier et quand je vais voir l'article on va bien retrouver notre formulaire qui va être mis à la fin de l'article donc ça permet comme ça d'intégrer différents éléments à l'intérieur des différentes pages ou des différents articles facilement puisqu'ensuite il va simplement falloir modifier l'élément de modèle pour modifier cet élément dans toutes les pages en même temps donc c'est plutôt pratique plutôt que à la fin de chaque article ajouter un formulaire par exemple un élément de modèle c'est bien pratique dans votre modèle donc pour sélectionner une partie blog quand vous allez créer votre site internet vous allez donc aller ici dans apparence éditeur le premier modèle que vous allez personnaliser ça va être la page d'accueil donc ça va être cette page ici que vous pouvez modifier en dur ça ne passe pas de problème ensuite toutes les autres pages il faudra pas les modifier en dur il faudra mettre des contenus qui vont varier selon la publication et donc après vous pourrez retrouver tous ces contenus seront utilisés quand vous allez créer des publications pour lister l'ensemble des articles de blog on va avoir ici la page blog alternative qui a cet affichage ici et donc pour pouvoir l'utiliser à l'intérieur de votre site vous allez simplement aller sur une page ici vous allez créer votre page on va l'appeler ici par exemple le blog est ici sur modèle ici vous avez le modèle vous avez la possibilité de sélectionner le type de page ici et c'est là qu'il va falloir sélectionner une blog alternatif qui permet de lister l'ensemble des articles de blog et c'est tout ce que vous avez à faire une fois que vous avez sélectionné la page ici vous pouvez donc l'enregistré et quand on va aller prévisualiser on va bien avoir l'ensemble des articles qui sont listés ici vous n'avez plus besoin d'aller ici au niveau de de réglages et lecture ici vous n'avez plus besoin d'aller à cet endroit pour aller sélectionner une page d'accueil et une page blog vous pouvez directement utiliser le thème FSE pour utiliser ces différentes pages donc voilà j'espère que ça aurait été un petit peu plus clair c'est pas évident à voir un petit peu le fonctionnement mais une fois que vous avez compris le système vous verrez que c'est bien pratique d'avoir un thème FSE surtout vous allez pouvoir créer des enquêtes personnalisées pour toutes vos pages des pieds de pages personnalisées pour vos pages etc et tout ça sans devoir installer l'extension comme vous pourriez le faire avec d'autres constructeurs de pages j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à commenter à partager n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder aux essentiels de wordpress qui vont vous permettre d'avoir les meilleures extensions wordpress les meilleures extensions woocommerce et chrome pour construire votre site web et également les meilleures thèmes wordpress et woocommerce toujours pour construire votre site web en parlant de construction de site web si vous avez un projet pour construire un site web et que vous avez besoin de quelqu'un pour l'exécuter vous pouvez toujours nous contacter vous avez toutes les coordonnées qui sont également sous la vidéo en attendant je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ciao ciao ciao